Salut à tous c'est Megiddo Nous voici donc pour Makamaka Un RPG sorti sur Super Nintendo Enfin Super Famicom puisqu'il n'a jamais quitté le Japon En 92 Par Sigma C'est un jeu que j'ai découvert par hasard Lors de mes achats de Noël Dans une boutique d'achat-vente La cartouche était à 3-4 euros Comment je l'achetais ? Dans les 4-5 euros Elle m'avait sans prix Parce que sur la pochette Sur l'étiquette Il y avait un des 4 personnages du RPG Qui avait la tête d'Ultraman Ça m'a intrigué Et c'est comme ça que j'ai essayé de m'acheter le jeu Je m'étais enseigné grâce à un vendeur De Gameway Valide Qui était à peu près une boutique pas loin de là où j'avais acheté la cartouche S'il connaissait le jeu Après une recherche sur le web Il y avait un tour que c'était Makamaka Et donc on va le découvrir ensemble On y va Bon Comme vous voyez on a 4 sauvegardes possibles Je prends la première Comme d'habitude de l'RPG On nous demande toujours des noms N'importe quoi Je vais mettre un nom pour le dernier Voilà Là ça doit être les méchants Parce qu'une vallée en ressemble à un crâne Pour jouer sur ma super Nintendo Moi j'utilise Pour faire les cartouche j'app Une action replay Mac 3 Le problème c'est que C'est pas très pratique Donc je vais bientôt Devoir m'acheter Un Game Converter Enfin Un appareil pour faire les jeux JAP ou américain Sur ma console Ou au pire La conduire à Gameway Et la faire switcher Donc le jeu Je n'ai trouvé que la ROM En JAP A ce que j'ai vu Personne ne l'a traduite Que ce soit en français Ou en anglais Déjà ce qu'on peut voir L'ambiance C'est assez pensé Au Tokusatsu C'est à dire Avec l'Empire du Mal Le Grand Maître Un peu comme Dans X-Or Pour ceux qui connaissent Donc Maka Maka Ça serait le nom du méchant D'accord Parce que la cartouche que j'ai Je n'ai pas encore effacé Les sauvegardes Qui étaient les gens En train dedans Et donc le gars Il est assez loin L'ancien portrait de la cartouche Est allé assez loin Donc je peux Et comme Avec mon instant Il plaît la cartouche Une fois sur deux Je n'ai pas trop joué Sur ma console Donc là Je l'essaye En ROM Il parle de ses parents Donc on voit Que c'est un RPG Datant vraiment Du début de la console On est en 92 On est vraiment au début Tout est Assez pixelisé Vraiment pas très détaillé Donc je ne sais pas Si vous entendez Mais L'ambiance musicale Me rappelle Assez Le RPG De Ranma Demi D'ailleurs graphiquement aussi J'ai l'impression Qu'ils ont utilisé Le même moteur D'ailleurs Il faut que je regarde Je ne sais plus trop Si Ranma Demi Et de Ranma Demi Est sorti avant Ou après Mais je crois Que ça doit être après Ah Du machin Je ne sais pas trop Ce que c'est Sûrement mes parents Qui ont été Transormis en Gouttes d'eau Enfin je ne sais pas quoi En gluant Donc l'histoire Je ne comprends pas trop On doit avoir Une histoire d'invasion Extraterrestre Comme ça Enfin Un empire du mal Qui veut conquérir le monde On n'est pas dans un RPG Heroic Fantasy On a l'air d'être dans une période Ah Il y a un menu Donc ça C'est pour parler Donc alors On a pour parler On ne voit pas trop Ce que c'est Bon le premier J'ai compris C'est pour parler Là les autres J'ai refus un mur Donc là J'ai 80 Pièces dehors Dans ma pioche Je suis niveau 1 J'ai 20 points de vie Et T3 Ça doit semblant être la magie On ne peut pas fouiller Non Je vais quand même vérifier Ma chambre On ne sait jamais Je peux parler à mon étagère Ouais C'est un peu con Mais bon Il doit semblant avoir Une touche Fouiller quelque chose Comme ça Je vais quand même vérifier La première Donc c'est parler Non C'est peut-être là On ne voit pas trop Là ça doit être des objets On dirait Ici Alors je vais le faire Là c'est Les informations De mon personnage Oh la sale tête Il fait la gueule Voilà C'est donc pareil C'est l'information Ici c'est quoi C'est vide Je n'ai pas compris Je n'ai pas compris Là c'est quoi Il y a un truc Je peux augmenter Je ne sais pas trop Ce que j'ai fait J'ai augmenté quelque chose Donc Là Donc j'ai un truc Je suis au niveau 18 On va faire Ce que ça donne Donc le problème Donc le problème C'est que Je joue à la veuglette Je ne sais pas du tout Ce qu'il faut faire Donc à part la touche A Il y a l'air d'avoir C'est pour voir qu'une chose Qui ne fonctionne Ah si Là c'est quoi Normal Là il est marqué normal Là c'est Diver Ah c'est Je crois que c'est pour régler Les touches Je pense que Il y a un autre Eh Là le gamin Je vais te parler Il n'y a rien à me dire Donc Ah j'ai cru que c'était bugé le jeu Je ne sais pas encore De trop embêtant Puis après J'essaierai de voir Ce qu'il y a dans le village Ouais donc Musicalement Le jeu est très bon Alors on peut dire Que c'est L'ambiance musicale Est très bonne Quelque chose par là Ah un coffre Non Comment on nous vainque Ah Donc d'accord Donc là c'est pour parler Là c'est pour Interagir les objets Donc là c'est Donc Comment dire Mes informations Là je crois que c'est pas Activer les objets Et là c'est histoire De l'inventaire Et quelque chose dans le genre Voilà Il y a une pièce Je peux pas la bouger en gré J'essaierai c'est de chercher plus tard S'il n'y avait pas une solution Internet Et quoi ça dans le genre Parce que le problème c'est quand je fais des recherches En makamaka Je tombe ça un manga Qui a rien à voir Allez hop On va sortir du village On va un coup commencer l'extérieur On parlera aux autres plus tard Je suis pas là pour finir le jeu Toute façon C'est juste pour faire une petite découverte On va sortir Ah vous avez pas mal Ah j'ai une trace Sur la carte T'as encore vite Ah un combat Ah là ça a l'air pas mal L'ambiance Des combats Et je tape fort Et je tape fort Et je tape vachement fort Et je tape vachement fort Et je tape vachement fort Par contre je me serai C'est comment c'est En fait pour sauvegarder Je vais faire quelques Hop Je vais avancer comme ça Je sais pas où il faut aller Ah bah là c'est la face J'espère que c'est pas comme Dragon Quest Ou Final Fantasy Où on a des zones Où les ennemis sont méga puissants Et qu'on peut pas efflinguer Un point Oui oui Je vais yver Là moi tiens ma vie Allez Oh un point Et je me savais que j'allais me faire attaquer Juste avant d'arriver sur le pont Je m'en serai douté Je vais essayer ça Un coup pour voir ce que c'est Comme ça marche pas Sur mon défense Un truc comme ça Oui oui Le combat est serré Je sens que je vais me faire flinguer Ah non Je sais quoi qu'on monte du niveau ici Voilà Il y a un château Enfin je crois que c'est un château Une aiguille Enfin je sais pas quoi On va bien voir Oh là j'ai pas mal Le problème c'est qu'on y comprend que dalle Non on dirait un aéroport Oui un avion Ce serait donc un aéroport Je sais pas du tout ce qu'il faut faire D'ailleurs si vous voulez essayer le jeu là Je vous conseille de le faire sur SNES 9K Parce que sur ZSNES Le jeu déconne Tout texte est flouté Et trouble J'avance avec la head On va voir si je peux monter l'avion Je sais jamais Je m'en serai douté D'ailleurs j'aimerais savoir si c'est con Je vais rencontrer le petit Ultraman Non je peux pas acheter le ticket Ça m'énerve ça Donc je peux rien faire Je vais me barrer Je vais me combattre un peu dans la nature Mais c'est vrai que ce jeu je le connaissais pas C'est une découverte J'aime bien l'ambiance Surtout l'ambiance musicale Qui a un petit côté Ranma Demi Qui est pas mal Il me parler y a rien De toute façon je sens que je vais me faire latter Et je vais me faire crever Je vais me mettre 4 points de vie là Et 2 points de vie Et je suis mort Avec pas mal l'illustration quand on meurt C'est assez marrant ça Avec la bave qui coule et tout Et le corps qu'on a demandé de sécher Et où on reprend Peut-être ici qu'on sauvegarde alors Regardez J'espère que je le sauvegarde J'espère que je le sauvegarde Et je vais regarder ce qu'il y a avant Parce que WP c'est pour moi c'est Wepland Arme Je vais prendre le truc à 30 Voir ce que c'est Et je vais prendre le truc à 10 Là je ne peux rien prendre Alors si je ne fais pas de truc Je crois que ça va falloir là Là La multiplication c'est ça Qu'est-ce que j'ai foutu Non c'est Voilà Là je suis quand même un peu plus fort Je ne sais pas trop ce que j'ai mis Mais on va aller voir ce que ça donne C'est moi que j'ai l'impression de traverser encore plus vite qu'avant Ouais bah je suis obligé de prendre l'avion Parce qu'à part ça Je ne vois pas comment je peux sortir du niveau Fin de la carte Eh t'es bousselant Ah j'ai une épée mais non Je vais éclater Je vais me faire des niveaux là Je sens bien Ça part chaque fois qu'on se prend un niveau Ouais bah il n'y a que mon village et l'aéroport Il n'y a que ça à réussir Ça faudrait que j'améliore ma défense Tiens j'ai un On dirait que j'ai une option de combo en plus Je vais regarder Il faut peut-être enfin faire de la magie Ou qu'il y a déjà dans le genre Allez Ouais donc il y a l'aéroport Mais à part l'aéroport il n'y a que l'âle Parce que ça donne la magie Et pas mal Je vais recommencer un coup Donc le héros se transforme Et pas mal Je commence à l'adorer le jeu Vivement que j'ai de quoi le faire mieux fonctionner sur ma cyber nintendo Et je crois que je vais m'amuser à fond Il n'y a pas d'autres monstres à part ces hommes fourmis D'ailleurs c'est quoi que je passe au niveau 2 Parce qu'à chaque fois il n'y a que deux points de machin C'est génial Je vais regarder deux secondes là Ça m'indique quoi quand je passe au niveau 2 Expérience 14 ouais Mais c'est à partir de combien qu'on monte au niveau 2 Je vais moins le savoir J'ai cru qu'il y avait un bug Je vais essayer de rentrer chez Retourner au village Puis après j'arrêterai peut-être Parce que je ne sais pas trop ce qu'il faut faire Je suis quand même paumé Bon je suis mort Bon je vais arrêter là C'était donc une découverte A savoir Makamaka sur Super Famicom Un jeu sorti uniquement au Japon J'ai trouvé par hasard la cartouche Et finalement ce RPG me plait bien Et moi c'est plus un Je crois que c'est une vidéo comme ça Donc voilà Je vais arrêter là C'était donc pour vous faire découvrir ce jeu Un RPG Tout ce qu'il y a plus classique Malheureusement il n'est qu'en japonais Donc ça en rebute est pas mal Non bien c'est pas mal J'aurais bien aimé vous faire montrer votre personnage du jeu Surtout l'autre Le petit Ultraman en salopette Ou le gars en carton Parce qu'il y a un gars qui est habillé juste d'un carton Et d'un chapeau de cow-boy Et après le 4ème membre de l'équipe c'est une fille Donc euh ouais Donc c'est un jeu vraiment pas mal L'ambiance j'aime bien J'essaie d'avancer un peu plus dans le jeu J'essaie de chercher une solution Je vais aller voir sur Gamefuck On sait jamais Allez Je vous quitte A plus pour un prochain Pour une prochaine vidéo Allez Bye